cuisinons ensemble une araignée pour cela il te faut deux feuilles de pâte feuilletée un peu de fromage râpé de la sauce tomate et un petit bol étape numéro une garnie la pâte feuilletée avec quelques cuillères de sauce tomate j'étale la sauce tomate sur la pâte feuilletée encore un peu avec la cuillère j'étale j'étale la sauce tomate avec la cuillère j'étale de la sauce tomate partout en bas sur le milieu et en haut étape numéro deux j'ajoute le fromage j'ajoute le fromage sur la pâte feuilletée je mets du fromage partout étape numéro 3 je prends ma deuxième pâte feuilletée et je viens la poser sur la première je la pose sur la première pour former l'araignée je prends un petit bol un petit bol que je viens mettre au centre que je viens mettre au centre avec l'aide d'un adulte je prends un couteau un couteau et je viens découper 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 les pattes de l'araignée attention je commence avec un deux trois quatre et cinq je fais pareil de l'autre côté 1 2 3 4 et 5 ensuite je viens couper le corps de l'araignée je viens couper le corps de l'araignée en suivant le bol et voilà mon araignée est presque prête avec le corps et les huit pattes une deux trois quatre cinq six sept huit je vais maintenant tourner 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 les pattes regarde je prends une patte et je tourne 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 la deuxième je la tourne 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 je tourne les pattes et voilà mon araignée est prête à cuire je la mets au four à 200 degrés pendant quinze minutes et voilà mon araignée est cuite je peux lui rajouter des yeux un oeil deux yeux et une bouche bon appétit